Ok, on est vendredi, il est 1h du matin, je dois terminer de tourner cette vidéo, je dois terminer de la monter avant dimanche, 15h, et je dois vous résumer l'actualité de cette semaine en moins de 5 minutes. Alors ne perdons pas de temps, générique. Jeudi, de la pluie s'est abattue en Australie, laissant un peu de répit aux pompiers dans le terrible incendie qui ravage le pays depuis maintenant plusieurs semaines. Paralysé par l'avancée inarrêtable d'incendies monstres qui parcourent son territoire. Il faut rappeler que le bilan de ces incendies est assez lourd, car ce sont 28 personnes qui sont décédées, plus d'un milliard d'animaux qui ont disparu, ainsi que l'équivalent de la surface de la Corée du Sud qui est partie en fumée. On a appris cette semaine que l'année 2019 était la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Bravo les humains. Enfin, il y en a quand même qui diraient que le réchauffement climatique n'est pas de cause humaine. Mais bon, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ces cas-là. Actu suivante. Et si je vous disais qu'il était aujourd'hui possible de communiquer avec une patate, bien un objet connecté ? Eh bien, Nicolas Balbeck l'a fait. Ce jeune ingénieur français s'est présenté au CES de Las Vegas, un endroit où on voit toutes les nouvelles technologies, avec un objet qui permet de communiquer avec les patates. On n'a rien vraiment disruptif sur les patates. J'ai eu ce sentiment que quelqu'un a dû fixer ça. Introducing les patates. Le monde's first smart potato. En se connectant à leurs ondes cérébrales, Nicolas Balbeck en est convaincu, on peut communiquer avec elles. Very hot potato. Reste à voir quelle relation on peut avoir avec elles. Bon, vous l'aurez deviné, tout ça n'est qu'une critique du tout connecté. Et d'ailleurs, vous regardez cette vidéo sur quoi ? Un objet connecté, non ? Allez, éteignez tout. Enfin, pas avant la fin de cette vidéo, hein. J'espère être plus intéressant qu'une patate, quand même. Alors, vous avez sans doute suivi ça, mais depuis la semaine dernière, et la décision du couple Meghan et Harry de rompre leur lien avec la famille royale, beaucoup de journalistes, notamment anglophones, se battent pour avoir une interview de Meghan Markle. Eh bien, devinez quoi ? Le crayon a eu l'exclusivité française pour cette interview. Bonjour Meghan. Bonjour. Alors déjà, merci Meghan d'avoir choisi le crayon. Oui bon, c'est bon, allez, assez de politesse là, on peut passer aux questions s'il te plaît ? Oui, oui, alors justement, pourquoi avez-vous décidé avec Harry de rompre vos liens avec la famille royale ? Ah là là, c'est long, putain. Bon. Bah, moi, en fait, tu vois, dans ma vie, il y a des choix, et les choix, c'est moi qui les prends, tu vois, parce que moi, je suis une star, ok ? I'm the star. I'm the star, and not anyone else, ok ? Who's the star ? I'm the star. Est-ce que t'as d'autres questions, là, parce que... Ouais, 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 j'avais d'autres questions. Qu'avez-vous prévu de faire après, justement, une fois que vous aurez rompu tout le lien avec la famille royale ? Ok, moi, tu vois, ce que dans la vie, ce que j'aime, c'est jouer, jouer la comédie, tu vois. Et quand on m'a dit, tu vas être dans la couronne, bah, moi, j'ai cru, j'allais jouer dans The Crown, tu vois. Mais rien du tout. Au revoir. Je crois qu'on aurait pu se passer cette interview. Bon, les Anglais, de toute manière, ça ne nous concerne plus trop, vu que le Brexit a été finalement adopté par le Parlement britannique. Donc, revenons en France, où les manifestations contre la réforme des retraites proposées par le gouvernement continuent. Seulement, en marge de ces manifestations, il se passe ceci. Et quand le gouvernement, d'un autre côté, dit cela, Visiblement, tout le monde n'est pas au courant que Le Monde a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo qui analyse très bien ce qui s'est passé lorsqu'un policier a tiré à bout portant une balle de LBD sur des manifestants. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. On peut continuer. Eh bien, on comprend que ça n'est pas trop en France. Monsieur Macron et tout votre gouvernement, il serait temps d'assumer vos actes. Ce serait un minimum. On a peu parlé de musique dans l'actu précédent, mais là, je devais absolument vous en parler parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert cet artiste-là. Le problème, c'est qu'il a récemment sorti un son avec cet artiste-là. Et ça a donné ce son-là. Personnellement, je le trouve raté et je ne suis pas le seul vu qu'apparemment, ces fans n'ont pas l'air d'avoir apprécié non plus. Bon, visiblement, Gambi non plus n'aime pas sa musique, mais surtout, ce que je me rends compte en faisant le montage, c'est qu'il a fait 2,3 millions de vues en 24 heures. Et il est en numéro 1 en tendance sur YouTube. Incroyable. Sinon, si vous êtes plutôt rap US, un album surprise d'Eminem est sorti cette semaine. A voir ce que vous préférez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité et je crois que j'ai tenu moins de 5 minutes. En tout cas, moi, il faut que j'aille me coucher. Abonnez-vous, lâchez un j'aime, mettez un commentaire et à la semaine prochaine.